Salut à tous, c'est Chris du blog SynodroidTV.net Abonné et non abonné, je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous présenter pour ma reprise ça fait deux mois et demi un petit lecteur de musique mp3 mais pas seulement puisqu'il fait aussi du fichier FLAC WMA, l'intéressant c'est bien sûr les fichiers FLAC, les LOWLESS, donc au moins vous n'avez pas de perdition de qualité de son et il permet la lecture de ce type de fichier c'est ceci et donc vous le voyez en incrustation c'est ce petit lecteur un petit lecteur semble-t-il quand même semble-t-il non pas semble-t-il il est efficace il m'a été fourni par la boutique Banggood pour un test si le test les ventes sont concluantes on passera peut-être à d'autres choses donc j'espère que le test vous plaira et que vous le commanderez bien entendu alors ce lecteur mp3 il est au prix de environ 80 euros ça semble pas donné comme ça mais il est vous le voyez fait de métal déjà c'est un bon point il est fait costaud alors on le recharge bien entendu via la prise usb sur un pc ou via votre chargeur habituel c'est du micro unisb bien entendu rien d'autre quoi de plus il n'a pas de mémoire intégrée puisque vous avez sur le côté deux slots de cartes sd pouvant supporter jusqu'à du 128 giga octets pour ces cartes sd donc vous avez 256 giga octets de disponibles sur ce petit lecteur une documentation est fournie alors la documentation vous le voyez ce n'est que du chinois d'un côté et tout de même de l'autre de l'anglais voilà alors petit bémol au niveau installation windows comme il m'indique certains pc ne sont qu'en usb 3 et donc il ne supporte pas l'usb type 3 alors si à support du usb 3 vous êtes un petit peu mal pour faire par exemple la mise à jour du firmware de ce lecteur il vous faut du maximum au maximum de l'usb 2 voilà pour l'information importante ensuite au niveau de la boîte pas grand chose vous le voyez un espace pour le lecteur et en dessous vous l'aurez compris le câble donc je n'ai pas sorti et c'est tout un film se trouve sur le petit écran un écran oled donc très facilement lisible que ce soit en pleine journée ou même le soir bien entendu vous le savez pas grand chose d'autre donc on va le mettre en route ce petit lecteur et on va alors ce petit lecteur il est en route vous le voyez lecture vous avez les boutons des flèches qui vous permettent de vous déplacer dans les menus donc par exemple toutes les chansons les listes de lecture lecture d'un dossier les favoris et les réglages vous rentrez avez vous le voyez à l'écran un menu en français donc il est multi langues c'est plutôt une bonne chose vous vous déplacez dans le menu rien de particulier voilà le français vous revenez bac c'est écrit dessus alors pour la lecture des musiques c'est simple donc il est allumé vous allez par exemple dans un dossier particulier sur la mémoire externe 1 ou la 2 donc la 1 se trouve en haut la 2 en dessous vous rentrez dans la 1 vous avez créé un dossier par exemple musique vous rentrez dedans et vous avez la liste de vos musiques donc prenons un titre par défaut on appuie sur play la lecture a commencé on monte le son à fond et voilà le sens voilà vous avez entendu ça des potes je vais pas aller plus loin parce qu'après on va me retirer tous les droits de la vidéo je passe mais voilà c'est quelque chose qui fonctionne parfaitement il fonctionne vraiment très bien ce petit lecteur le seul petit souci je dirais c'est le temps de charge de sa mémoire de sa batterie pardon le temps de charge qui est un peu long en dehors de sa la lecture et des musiques fichiers en tout cas se fait rapidement il reconnaît rapidement les différents formats le son ça des potes vraiment à fond et le son est plutôt bon si vous avez quand même donc un bon casque comme celui ci qui a des basses profondes donc le son voilà et globalement bon un petit lecteur efficace qui ne se décharge pas trop vite elle sait je trouve par contre la charge qui est un petit peu lente voilà pour la première vidéo de mon retour peut-être que j'expliquerai un jour pourquoi j'ai mis deux mois et demi à revenir bref certains je crois m'avait contacté le savent d'autres vous vous posez la question pourquoi il met il autant de temps pour faire des vidéos bref voilà ça c'était la vidéo de mon retour c'est ce petit lecteur mp3 de la marque x duo il est à 80 euros sur le site bangwood.com je vous donne le lien n'hésitez pas à le commander si vous aimez encore vous balader avec de la musique qui ne serait pas dans votre téléphone voilà la concurrence directe c'est les smartphones que vous pouvez avoir dans votre poche je vous dis ciao la prochaine bye bye la vidéo vous a plu alors n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la prochaine